Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 26 mars 2022, 11h15, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si de jour en jour, il y a toujours des perturbations historiques. Depuis trois ans, la Terre s'est arrêtée, on dirait, le monde a cessé de vivre depuis cette pandémie et depuis ce temps-là, je peux vous dire une chose, ça déballe. Catastrophe après catastrophe, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Quand ce n'est pas la pandémie, ça a été la chaîne d'approvisionnement mondiale qui a été perturbée. On a blâmé la pandémie, maintenant c'est encore pire. On est au bord d'une crise alimentaire mondiale. Ça ne pourrait pas être plus biblique que ça. Et là maintenant, naturellement, on blâme ce qui se passe en Ukraine pour tout ça. Ça, sans compter tout ce qui peut se passer en Afrique de catastrophique, les changements climatiques, les catastrophes naturelles qui s'accumulent. Et on est entré seulement dans ce nouveau monde qui va être quelque chose de déstabilisant pour beaucoup d'entre nous. On va voir la guerre de l'eau qui s'en vient bientôt. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on remet ça toujours. Ça fait longtemps qu'on nous parle de « il va y avoir une guerre pour l'or bleu, l'or bleu ». Depuis les années 70, on est en 2022. Préparez-vous à celle-là, elle s'en vient plus rapidement que vous le pensez. Là, on a vu la pénurie alimentaire qui est en train de s'installer. Oui, il y a les facteurs de ces événements comme la pandémie et l'opération militaire en Ukraine, mais il y a aussi une multitude d'événements climatiques, aussi d'événements bibliques comme les essais de criquets qui recommencent partout, qui dévastent des productions entières en Afrique, en Asie. Ça recommence encore pour une troisième, quatrième, cinquième année avec des pluies diluviennes dans des endroits où il ne devrait pas y avoir de pluie. Ça a donné, naturellement, un foyer parfait pour les éclosions de tous ces criquets. Le froid qui s'installe quand ce n'est pas le temps, la sécheresse dans certains coins qui, là, depuis longtemps, des inondations ailleurs où tu ne peux plus planter parce que c'est toujours humide, ça pourrit, tout s'accumule. La Chine est prise avec des problèmes catastrophiques climatiques, qui fait que pour nourrir son 1,5 milliard d'habitants, comme l'Inde, ça va être beaucoup de travail, beaucoup. L'activité sismique qui est en augmentation, on en voit de plus en plus des gros tremblements de terre. Et là, l'activité volcanique, je vous en ai parlé récemment, mais là, on va aller faire un tour là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont encore là, une fois, obligés de partir. Et c'est juste le début de toute cette déstabilisation. On est rendu dans cette période-là, que voulez-vous? C'était inévitable, hein? Comme Brévière, Viera, encore, oui, on en reparle, hein? Nouvelle essaie de tremblements de terre. Plus de 60 tremblements de terre en cours sur la Palma, aux fameuses îles Canaries. On a vu ce que ça avait donné comme casse-tête il n'y a pas si longtemps. Un nouvel essaie de séisme est en cours depuis le 24 mars 2022, vers 19h01. Alors, le cas a rapporté In Volcan sur sa page Facebook. Les 60 tremblements de terre de la nouvelle crise sismique sont des événements sismiques de longue durée, frappant le volcan Cumbré-Viera. Ils se produisent actuellement des profondeurs d'environ 10 à 13 kilomètres. Donc, ces événements sismiques sont probablement l'annonce de l'avènement, encore une fois, de beaucoup d'anxiété pour ces gens-là. Alors, pendant ce temps-là, il y a un autre volcan qui est, je vais essayer de vous le trouver, je l'avais il n'y a pas si longtemps, Le fameux volcan Taal, qui amène des gens à fuir des Philippines, nous rapporte autant France 24 que de Watchers. Des milliers de personnes fuient après l'éruption du volcan philippin. Des milliers de personnes ont fui samedi près d'un volcan philippin après qu'une éruption a envoyé des cendres et de la vapeur à des centaines de mètres dans le ciel. Le volcan Taal, qui se trouve dans un lac pittoresque au sud de Manille, a explosé avec une explosion éphémère, a indiqué l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Dans un communiqué, il a averti que de nouvelles éruptions étaient possibles, ce qui, selon lui, pourrait déclencher des flux volcaniques dangereux et rapides de gaz, de cendres et de débris. Ainsi, eh oui, imaginez-vous, qu'un tsunami, les résidents des cinq colonies de pêcheurs et d'agriculteurs autour du lac ont reçu l'ordre de quitter leur maison lors de la troisième évacuation massive. En autant d'années, autour de l'un des volcans les plus actifs de ce pays, des Philippines, il a plus de la boue à déclarer une paysanne qui s'est réfugiée dans une école à l'extérieur de la zone de danger. Donc, vraiment, éruption assez importante et qui provoque l'évacuation de beaucoup de gens. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et beaucoup d'activités volcaniques. Ça, c'était sans compter l'autre volcan sous-marin, je pense, à Sao-Yorgué. Et vous voyez juste les tremblements de terre qui ont eu lieu ces dernières 48-72 heures. Beaucoup, beaucoup. Et sans compter, en plus, une autre éruption solaire modérée, forte, qui pourrait peut-être venir vers nous. On le sait, il y a des études qui se font en ce moment pour savoir s'il y a une corrélation entre les éruptions solaires qui nous amènent des vents solaires remplis de neutrons pour protons et toutes sortes de radiations cosmiques qui peuvent avoir probablement une influence, une corrélation entre l'activité sismique aussi et volcanique. L'éruption à Anak-Krakatoa aussi, le 24 mars hier, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a le niveau qui a été élevé au volcan Long Kimé aussi, le 23 mars, au Chili. L'augmentation de la sismicité a été détectée sous le volcan chilien Long Kimé. Donc, voyez-vous, beaucoup, 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 beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'activités sismiques. Tremblements de terre rares aussi en Norvège, je vous en avais parlé. Un autre, voyez-vous, depuis le, on pourrait dire, le 16 mars, mais on pourrait, c'est presque à tous les jours. 7,4 au Japon, 6,3 au Tonga le 19 mars, 5,1. En Norvège, le volcan Sao-Yorgué aux Açars le 21, mais on revient aujourd'hui avec d'autres essais sismiques. Tremblements de terre, 6,7 dans la dorsale médio-atlantique le 22 mars. Les tornades aux États-Unis, tremblements de terre très forts et peu profonds sur la côte de Taïwan, 6,6. On revient, comme je vous le disais, le 23 avec l'essai de séisme intense qui s'est produit à Sao-Yorgué aux Açars. Les grandes tempêtes, les dégâts, les tornades aux États-Unis, la sismicité avec le volcan, celui-là, au Chili. Et la liste est longue, je peux vous le dire. Chers amis, préparez-vous. Parce qu'en plus, il y a une petite découverte qui pourrait rendre encore les gens plus anxieux. Une petite tablette de malédiction en hébreu, comprenant le nom de Dieu, qui a été découverte par des archéologues. Il nous rapporte le US Sun, une amulette de malédiction datant de plusieurs millénaires, a été déterrée en Israël. Et le texte se trouve sur une minuscule amulette en plomb plié de 2 cm, sur laquelle on pouvait lire le nom de Dieu, Y-H-W-E, dans notre alphabète, classé comme maudit. L'artefact a été découvert au mont Ébal, qui est l'une des deux montagnes près de la ville de Naplouse. Donc, le nom Ébal est désigné comme un lieu de malédiction dans le 2 Théronée 11-29, qui est le cinquième livre de la Bible hébraïque, Ancien Testament. Donc, le scan a révélé un ancien texte hébreu, proto-alphabétique, comprenant 40 lettres, dans les écrits, qui sont des siècles plus anciens que toute inscription hébraïque connue de l'Ancien Testament ou de l'Ancien Israël. Le mot « maudit » est apparu dix fois, « maudit, maudit, tu mourras, maudit sûrement, maudit par Dieu, maudit, maudit, maudit. » Donc, on vient de découvrir ça. Peut-être que le hasard nous rappelle qu'il y a peut-être des anciens écrits qui nous rappellent que on peut peut-être vivre la fin de quelque chose, je ne sais pas, mais le hasard fait bien des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada